Dans la discothèque la plus célèbre de la ville, la Coconut Grove, les agents très spéciaux de l'agence APE, l'agence qui poursuit les espions, étaient déguisés cette fois en membres du groupe Evolution Revolution, l'orchestre ultra-secret, avec à leur tête le célèbre Lancelot et l'arabissante Bata Hari. Merci, merci les copains, merci pour eux, merci pour moi, les évolués révolutionnaires vous disent aussi, merci et merci encore infiniment. Lance, as-tu vu l'agent de la paix qui devait nous contacter ce soir ? Ouais, je l'ai reconnu, regarde discrètement à la table. Tu crois ? Alors dis-moi ce qu'il attend, Lance. Ah, on va le savoir tout de suite. Il se dirige vers nous, regarde. Dis-moi, quel est le message, Mata ? Notre vieille ennemi de chambre se prépare à faire un gros coup. Le message de la paix était sérieux. Au quartier général de Tchimp, la grande organisation du crime, le chef dénommé le baron discutait des derniers détails du complot, avec son bras droit Créteau et la démoniaque Duchesse. Partons ! Nous aurons bientôt à notre possession le plus gros diamant de la... Oh, le fameux diamant, l'étoile de Karachi. Si, aussi le coûte 3 millions de dollars, oi, oi. Fais-le fou ! Jamais le chambre perdra un sou, on va le leur foller. Ai, madre de Dios, oi, oi. Et coupez sur le dessus, j'aime pas les cheveux, là. Pendant ce temps, dans les sables brûlants du désert ibérien, Ali assassine le plus impétoyable des agents de Tchimp. Attendez l'arrivée du baron. La, 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 la... Ceci n'est que les premiers pas de mon plan génial pour dérober la plus belle pierre du monde, l'étoile de Karachi. J'attendais votre signal, Grand Caïd. Allah sera avec nous. C'est ce soir que vous volerez les diamants à l'étoile de Karachi. Et aussitôt, vous l'emménerez à la Duchesse qui attend au sommet d'argent. Je vous ai compris. Et là, je prendrai les diamants pour l'apporter à Madame Butterfly dans sa jonque thermonucléaire. Excellent. Akria, dans que chante ? Tout plaisir pour moi. Asseyez-vous. Non, écoutez-moi. Ensuite, Madame Butterfly les remettra à Wong Fu, qui se chargera à télé-couler à un marchand de mes amis que j'ai contacté. Très ingénieux. Votre plan. J'ai mis au point tous les détails. Comment je vole le diamant ? Ça, c'est votre problème. Plus vite, crétinons. Plus vite. Allez. Au laboratoire du docteur Estrange, il faut que j'envoie un message à Madame Butterfly. Je n'aime. Entre-temps, ignorant que le dernier complot de l'organisation Tchimp était en œuvre, Lancelot se détendait dans son super appartement en regardant son animateur favori à la télévision. Hop, hop. Je ne sais plus de vue. Hum, c'est bon. Nous avons le plaisir de vous présenter, chers téléspectateurs, un programme de choix. Bien. Je suis votre animateur Ed Similan, votre grand animateur favori. Je me demande s'il y a d'autres vedettes à part lui. Donc, ce soir, vous aurez l'avantage d'applaudir 50 dentistes hongrois qui vont jouer de la roulette fraisée. Ah, c'est nouveau. Ça peut être intéressant. Au même moment, dans le laboratoire du docteur Estrange. Je pense qu'il est grand temps de contacter Butterfly, Airbaron. Hé ! Dites, quel est son numéro de code ? Hein ? Pacific 02222. Butterfly va être très enchantée. Elle adore l'argent. Madame Butterfly ? Oui, va-le-vous ? Qu'est-ce que le baron a dit dans le message ? Quand l'étoile de Karachi sera à nous, nous devons vendre, pierre précieuse, 3 millions de dollars. Et comment diviserons-nous tout cet argent-là ? Je fais le calcul sur Abacus. Chaque membre de Chump aura 500 000 dollars. Qu'est-ce que vous ferez de tout votre argent, Butterfly ? D'abord, je jetterai Abacus pour acheter une machine à additionner modèle. Quoi ? Ça continue ? Pour vous, les jeunes qui n'aident pas parti à l'aventure, nous avons sur scène tous les coeurs de l'armée rouge réunis. Et le boli choyant tutu, ils seront tous en rouge pour l'occasion. Ouais, ils ont fait des frais, dis donc. Allô ? Oui, oui, c'est moi, mon général. Quoi ? Qui a volé l'étoile de Karachi ? Ah, c'est Ali, assassin. Je m'en doutais un peu. L'étoile de Karachi. Splendide. Hein ? Nomade ? Passons à la deuxième partie du plan de baron. J'appelle Chump, je veux parler à la Duchesse. Oui, elle est au sommet, montagne d'argent. On le demande, la Duchesse au téléphone. On le demande, madame la Duchesse. Voilà. Allô, ici la Duchesse. Allô, j'ai l'étoile de Karachi, Duchesse. Oh, venez ici tout de suite. D'accord. Demain. Un diamant de trois millions de dollars. Oh ! Pendant ce temps, à l'état-major de l'AP, l'agence qui poursuit les espions, le général Darwin a convoqué ses deux meilleurs agents, Dancelot et Matahari. Alors, général, des nouvelles du vol du diamant ? On a intercepté un coup de téléphone d'Elie Assassin à la Duchesse qui se trouve en ce moment au sommet d'argent. Quelle est votre théorie, mon général ? Il passerait le diamant là-bas, c'est sûr. Oh, ces voleurs ! Aucune inquiétude, mon général, on s'ennuie. Une heure plus tard, Lancelot allait chercher Matahari. Une de leurs plus dangereuses missions commençait, l'affaire de l'étoile de Karachi. Allons-y, ouvrez l'ouverture. C'est pas ça. Oh, ça va. Je vais au phare. Ces chandails sont épouvantables. Ça m'enlève, tout le monde sait que ça pire. Ça va, et ta sœur, alors ? Vente de chauffards. Matahari, tu es divin. Quel temps merveilleux pour aller à la montagne. Voilà, jaloux. Ces automobilistes. Quelle race. Allez, mon vaisseau du désert. Ali va à la montagne d'argent. Allez, les gars, vous vous souvenez de moi, hein ? Alors, en attendant la fin de l'histoire, et pour vous permettre... de vous détendre un petit peu, je vous propose le plus extraordinaire groupe d'argent chacrin. L'ensemble le plus explosive de notre temps lance l'eau des ch Statesdam. Et c'est parti ! Bah, c'est parti ! Oui, dis-moi, tu es un garçon intelligent. Oui, qu'est-ce que tu crois ? Alors, dis-moi pourquoi toutes les bananes sont longues et minces ? Je n'en sais rien. Peut-être bien que toutes les bananes sont longues et minces parce qu'elles ont la jaunie. Non, idiot, c'est parce qu'elles sont au régime. Pendant ce temps, la Duchesse était anxieuse. Et nos deux agents étaient décidés à récupérer l'étoile de Karachi. Mais comment ? Au sommet d'argent, la joie régnait. Tous les fervents des sports divers s'adonnaient à leur passe-temps favori. La Duchesse, le Baron et le fidèle Créteau attendaient impatiemment l'agent du désert, Ali, assassine. Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore là ? C'est inquiétant. J'espère que les agents de la paix ne savent rien de notre affaire. Non, j'en suis sûre. Excellent, l'échange sera plus facile. Si, excellente. Mon cher Baron, on m'a appris qu'il y avait une monitrice experte en ski. Et je crois que je vais essayer cet art, étant doué de nature, quel que le son devrait suffire. Alors, t'as découvert quelque chose de nouveau au chalet ? J'ai écouté à la fenêtre et j'ai découvert quelque chose de très important. Ah oui ? Quoi ? La Duchesse cherche un moniteur expert en ski. Tu sais, il va falloir que tu te dévoues si tu veux la surveiller. Il n'y a qu'une chose qui cloche ce matin. C'est quoi, Lancelot ? Je ne sais pas ce qui est. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais faire mon possible, Matta. Je vais d'abord essayer d'enfiler ce sacre-masque. Bon, où sont les trous ? Quoi ? Ouais, je n'y arriverai jamais. Dépêche-toi, hein ? Pas le temps, Lance. Si tu crois que c'est facile, surtout en pleine nuit, que l'invention. Mouais, parce que tu l'enfiles à l'envers. Attends, je crois que j'ai trouvé. Ah, voilà ! Ouh, tu t'as fait sur eux. Pas vite ! Non, mais t'as déjà vu un truc pareil. Un trou pour une oreille et un trou pour un oeil. Ils nous vendent n'importe quoi. Je vais me faire rembourser, je te jure. Bon, ça va. Mettez-ce qui, maintenant ? Lance, regarde ! Ils sont à l'envers, ah ! Je sais, c'est voulu, c'est une de mes tactiques. Quelle tactique ? Eh ben, si je veux suivre les voleurs, ils penseront que ce sont eux qui sont à ma poursuite, tu vois. C'est ça, le génie. Quoi ? Oh, laisse tomber. Je vais à la recherche d'Ali Assassin, et toi, tu vas donner des cours de ski à la Duchesse. D'accord. Alors, faites exactement ce que je fais. C'est entendu. Bon. Oups ! Curieux comme technique. Alors, regardez. Bon. Voilà. D'abord, il faut apprendre à remonter en souplesse. Oups ! C'est pas mal, hein ? Oh, oh, ça recommence. Oh, j'en ai mal. Oh, ouais. On a descendu et comme la montée, ma parole, je n'aurais jamais cru qu'on fasse tant de choses avec des skis. Oh. Merci. Je suis bien de votre avis. Oh. Oh. À ce moment précis, Un personnage venait de faire son entrée. J'ai entendu le cri des guerres d'Ally Assassin. Il doit être dans les barrages. Ah, j'ai les voix. C'est un excellent skieur. C'est drôle. Il a dû s'entraîner sur les dunes de sable. Regardons s'il n'est pas suivi. Va ta aérie, l'agent de la paix. Créton, va vite voir Ally. Attention. Par un pur hasard, Lancelot était coincé juste à l'endroit où les agents de Champs se rencontraient. Soyons très attentifs. Il va falloir que nous trouvions un moyen efficace pour émettre les diamants, l'étoile de Karachi à la Duchesse. Quoi ? H. A vos souhaits. Tiens, il y a un agent de la paix ici. Où ? Ici, j'ai reconnu ma ta aérie. Tiens. J'espère que vous avez les diamants sur vous. Quoi ? H. A vos souhaits. On va cacher les diamants dans une boule de neige et on le lancera à la Duchesse quand elle passera devant nous. Brrr. Il ne fait pas chaud. Trouve votre idée. Génial. On marquera lettre D sur diamant. H. A vos souhaits. Et crétino, j'ai vu que tu commences à faire un tas de boules de neige. Tu entends ? Des boules, hein ? Ah, ah. Si. Il faut que j'aille voir Mata et que je la mette au courant de la situation. Laissant la Duchesse se débattre avec ses skis, Mata Heri avait rejoint Lancelot. Hé, Mata, j'ai découvert où ils vont cacher le diamant. Viens, suis-moi, ne perdons pas de temps. Allez, viens. Maintenant ? Lance, j'en peux plus, moi. Au travail. Allez. D'accord. Très bon travail, crétino. Très bon travail. Bonne ta part. Si. Hartung, attention à cette poule de neige. Le diamant est dedans. Mais Lancelot avait préparé son plan d'attaque. Qu'est-ce qu'on fait ? Une bataille ? Ouais. Comme ça, on aura des chances de recevoir celle qui contient le diamant. Ah, d'accord, Lance. C'est Lancelot et Mata Heri, aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe, t'si. Aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, moins de chapeau. Hé, Lance, regarde, belle là ! Hé, aïe ! Rai, Mata ! Oui ! Hé, goûte ! T'as acheté celle qui contenaient le diamant, Lance-lo ! Oh ! Ben... Viens ! Tu n'aimes pas ça, misère, rien. T'as t'apprendre ! Très, 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 tu as acheté les diamants ! Lance, allez, je l'ai ! Allez, partons d'ici ! Regarde, y'a un tabacan ! Prenons vite l'autre à tabacan ! A rien ! Je ne l'ai ! Prenons vite ! Plus vite ! Attends, plus vite ! Marche ! Si ! Il nous rattrape ! Attends ! Arrête ! Je vais les mettre au ralenti avec mon pistolet à ultrason. Tu vas voir. Est-ce que c'est bien sûr le ralenti ? Oui, ça va. Attrapez ça, chum ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! On se croit au cinéma ! Un trou ! Ça leur donnera le temps de réfléchir. Chum qui glisse, n'amasse pas mousse. C'est ça, le génie. On se retrouvera ! Allez, Laure ! Mission accomplie ! Oui, c'est ça, le génie. C'est ça, le génie. Il y a un peu plus grand. C'est de sauvière ! Le génie, le génie. Le génie. C'est ce que je voulais dire ? Le génie. Sous-titrage ST' 501